Il y a quelques temps j'ai lu un bouquin qui s'appelle On n'est jamais bizarre sur internet ou presque et qui a été écrit par Félicia Day. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas mais que vous connaissez certains de ses travaux comme la websérie The Guild. C'est une personne dont j'admire énormément le travail et je pense qu'on a besoin de plus de gens comme ça sur internet pour pouvoir développer la créativité. Il y a une phrase qui a retenu mon attention dès les premières minutes et qui a été écrite par Joss Whedon qui s'est occupé de la préface du livre qui est la suivante On a beau être à l'origine de cette série on n'a pas plus d'idées que ses pontes bien vêtues quant au fait de l'exploiter et de la mettre en ligne. Et c'est une phrase qui fait écho à des choses auxquelles on est confronté en tant que créateur qui concerne la promotion de notre contenu. Si pour la partie mise en ligne actuellement on est beaucoup à uploader sur Youtube qui est une plateforme privilégiée actuellement concernant la vidéo concernant l'exploitation de nos productions et là je pense surtout aux gens qui font des courts-métrages ou des webséries ou même des mini-films on n'a pas vraiment d'idées si ce n'est à partager sur les réseaux sociaux pour savoir comment la promouvoir. C'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui comment promouvoir son contenu une fois qu'on l'a mis en ligne. Bien évidemment je ne suis pas communiquant donc je ne pourrais pas vous dire si une des solutions est la plus adaptée à votre projet c'est à vous de tester et à vous de voir ce que ça donne. La première solution c'est la plus simple et vous la connaissez tous ça consiste à partager votre vidéo sur les réseaux sociaux ou éventuellement par mail. Il faut savoir que si votre vidéo est partagée vous pouvez considérer qu'environ 10% de vos contacts sur Facebook ou sur Twitter la verront et la regarderont. Ça paraît complètement idiot comme solution mais on a souvent tendance à le négliger parce que si nous-mêmes on la partage nos amis n'ont pas forcément tendance à le faire que ce soit parce qu'ils n'en ont réellement pas envie ou parce qu'il s'agisse d'un oubli. Vous pouvez pour commencer demander aux personnes qui ont travaillé avec vous sur le projet de partager la vidéo ça vous fera toujours quelques vues en plus. N'hésitez pas non plus à envoyer quelques messages à des amis assez proches et pas forcément aux contacts que vous avez ajoutés l'an dernier avec qui vous n'avez jamais échangé pour leur demander si c'est possible de simplement partager la vidéo parce qu'un partage c'est la potentialité pour plus de personnes de voir votre contenu. En dehors des réseaux sociaux il y a aussi le mail qu'on a tendance à oublier. Moi il m'arrive de m'en servir principalement pour ma famille ou pour des personnes qui n'ont pas Facebook ou dès que je sors un gros projet j'envoie un mail à mes différents contacts afin qu'ils puissent le consulter et éventuellement le partager à d'autres personnes qui seraient en dehors des réseaux sociaux. Alors bien sûr ça ne concerne pas la majeure partie de mon entourage il ne faut pas spécialement compter dessus si tous vos contacts sont sur Facebook. Ensuite il y a deux choses qu'on oublie c'est les sites et les forums. Je vois beaucoup de gens qui partagent des vidéos dans des groupes Facebook avec plus de 5000 membres des groupes qui sont à peine actifs en espérant faire des vues, du clic ou je ne sais quoi dessus. Clairement je ne vois pas à quel moment ça peut être viable quand vous avez plus de 5000 personnes qui vont passer tout le temps des liens comme ça à quel moment ils vont cliquer sur le vote ? Non, en l'occurrence quand c'est noyé dans la masse ça ne sert à rien de le partager. Par contre sur les forums ça peut être une meilleure solution. Je sais que ceux qui sont plus jeunes que moi ont peut-être jamais connu l'époque des forums mais c'est quelque chose de super bien. Et les forums il en existe des tonnes dont certains qui peuvent être spécialisés entre autres dans le cinéma ou la vidéo. Je ne vous dis pas de vous inscrire sur tous les forums du monde et juste de balancer votre vidéo et de partir sans rien dire. Déjà parce que c'est mal poli et souvent parce que ce n'est pas apprécié par les utilisateurs. Mais vous pouvez sans souci vous inscrire sur un forum vous présenter gentiment et demander à ce moment là si vous pouvez poster votre vidéo. Généralement si la communauté est gentille et qu'il n'y voit pas d'inconvénients il n'y aura pas trop de soucis pour que vous puissiez la poster. Et comme souvent les pages des forums sont indexées par les moteurs de recherche ça aidera un petit peu au référencement de votre vidéo et ça fera que potentiellement plus de personnes pourront voir cette vidéo. Il existe aussi des sites, des blogs ou des webzines qui sont spécialisés dans la vidéo. Chacun avec plus ou moins d'influence qu'il soit professionnel ou non. N'hésitez pas à prendre des sites que je qualifierais de moyens parce que si le site est beaucoup trop petit et je n'ai aucune vue il n'y aura pas d'intérêt pour vous à ce que la vidéo ne soit publiée dessus. Si le site est beaucoup trop gros il y a de fortes chances qu'il vous demande un dossier de presse. Croyez moi qu'un dossier de presse c'est pas super simple à faire. Mais généralement les sites qui ont juste une petite communauté ou une petite influence acceptent assez facilement de pouvoir promouvoir votre contenu. Pareil à ce moment là je le dis parce que ça n'a pas l'air d'être une évidence pour tout le monde mais soyez poli. envoyez un message avec bonjour s'il vous plaît merci et au revoir pas simplement le lien de votre court métrage. Si vous faites ça la personne en face elle va recevoir un mail dont elle aura strictement rien à faire elle va le supprimer elle va passer à autre chose. Attendez-vous parfois dans tous les cas à vous prendre des vents pas possibles parce que c'est comme ça vous n'êtes pas le seul sur terre votre projet n'est pas unique vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois faut pas que ça vous empêche non plus de créer. Et enfin vous pouvez tenter la projection. Alors c'est vrai que faire une projection ça va pas ramener des vues sur YouTube et j'en ai tout à fait conscience mais ça peut vous faire connaître auprès d'un public qui ne va pas sur Internet. Si vous vous renseignez il y a de fortes chances que dans votre ville il y ait des MJC, des MPT ou des associations qui peuvent traiter des locaux gracieusement. Si jamais vous n'arrivez pas les mains dans les poches et que vous argumentez un petit peu il y a moyen que vous fassiez une petite projection quitte à la faire en petit comité qui sera à la fois bénéfique pour l'association qui pourra peut-être elle en tirer un profit et en même temps aussi pour vous parce que ça vous confrontera à des réactions directes du public. Chose qu'on n'a pas forcément sur Internet où les réactions sont parfois assez limitées dans les commentaires ou alors au contraire complètement exagérées à cause de l'anonymat qui est procuré par le web. Et vous pouvez aussi tenter de le projeter dans des festivals. Il y a toutes sortes de festivals des plus costauds comme le festival du film fantastique de Gérard Armé ou Le Pif aux festivals un peu plus humbles qui peuvent être locaux et qu'on ne connaît pas forcément. Certains sont plus ou moins ouverts. Commencez déjà par chercher des festivals où l'inscription est gratuite et ne vous coûtera rien. C'est bête parce que comme ça va être votre première projection vous allez galérer à pouvoir parler de votre film sur place il y a des chances que vous voteriez donc si en plus ça vous a coûté de l'argent ça risque de vous démoraliser. Après bien sûr c'est vous qui gérez si vous avez de l'argent à claquer moi je donne juste des conseils. Et si vous êtes étudiant que ce soit en cinéma ou dans d'autres domaines c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ne sont réservés qu'aux étudiants justement. Voilà comme d'habitude c'est fini j'espère que ce format vous plaît toujours autant en tout cas moi je m'amuse de plus en plus à le faire. Si jamais vous voulez des astuces en plus sur quoi que ce soit n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas comme d'habitude tout ce qui est pouces bleus, partages etc. Je vous souhaite un excellent dimanche je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de créer Ciao !